Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui c'est spécial parce que j'ai une invitée. La semaine dernière, j'ai répondu à Nathalie qui me posait la question « Comment faire lorsqu'on est aux prises avec une personne toxique? » Et principalement, la question de Nathalie s'adressait dans son cas, dans son milieu de travail. Donc, elle me parlait qu'elle avait un patron qui lui avait fait la vie dure. Et je lui ai répondu la semaine dernière. Mais il y a des gens par la suite qui m'ont écrit en me disant « Oui, mais Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne peut pas fuir? » Parce qu'effectivement, un des conseils que je donnais, c'est « Sauvez-vous en courant. » Mais la réalité, c'est que parfois en milieu de travail, on ne peut pas fuir ou on ne peut pas le faire en tout cas sur le champ. Et j'ai décidé d'accueillir aujourd'hui Mme Jacqueline Arbogas. Jacqueline, merci beaucoup d'être ici. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Jacqueline est l'auteur du livre « Les saboteurs sont parmi nous », un livre que tu as co-écrit avec Frédéric Chatin. Alors Jacqueline, le sous-titre de ton livre, c'est « Comment reconnaître les saboteurs et comment s'en protéger? » Et j'aimerais que tu nous dises d'une part, comment on fait pour les reconnaître, ces saboteurs? Oh, c'est simple. Les saboteurs s'en prennent à ton travail, à ce que tu fais, à ta tâche, à ton contrat avec les clients ou même carrément à tes clients, à tes collaborateurs, pas à toi en tant que personne. Ils s'attaquent à ton travail et de manière répétitive. Parce qu'on a tous connu dans notre carrière des gens qui avaient eu des comportements inadéquats avec nous, mais c'est ponctuel, c'est à la faveur d'un projet particulier. Là, c'est tout le temps, c'est continuellement, c'est ciblé. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas adéquat. On sent que ça n'est pas normal. Et là, il y a quelque chose, il y a une lumière qui doit s'allumer. Est-ce qu'un saboteur l'est avec tout le monde ou peut prendre une victime? Il prend souvent une victime. Quelquefois, un groupe sur un projet, mais rarement, c'est plus une victime. Parce que le saboteur est quelqu'un qui se sent menacé par sa victime. La victime est souvent une personne qui est experte. La victime est souvent une personne qui a du potentiel, qui est passionnée par son travail et qui se donne entièrement, je dirais même à 200%. Et ça fait de l'ombre à notre saboteur. À tel point qu'il y a des patrons qui sabotent leur employé parce que l'employé est brillant. Il y a des collègues entre eux qui sabotent. OK. Donc, ce que tu dis, c'est que la victime n'est pas nécessairement la personne qui a peu de personnalité, qui n'est pas capable de se défendre. Ah, ça c'est autre chose. OK. La victime est une personne experte dans son domaine. OK. Mais de là à ce qu'elle sache se défendre, c'est autre chose. On peut être très, très bon, je ne sais pas, en vente, on peut être très, très bon en art, mais pas savoir parer les coups ou ne pas avoir l'esprit. Beaucoup de victimes étaient, mais je n'aurais jamais pensé à ça, me disaient-elles, quand elles me venaient au bureau pour être aidées, parce qu'elles n'ont pas ça dans leur tête, elles n'ont pas ça dans leur esprit. OK. Alors, quand on dit reconnaître un saboteur, c'est quoi les premiers signes qu'on pourrait voir? Par exemple, vous avez une réunion prévue pour le lendemain à 9h, et puis au lieu de vous prévenir qu'elle a été avancée à 8h30, il ne vous le dit pas. OK. Et puis il dit, oh, je suis complètement oubliée de te le dire. OK. Ça n'a pas arrivé une fois. Ça n'a pas arrivé une fois. OK. Mais après, c'est le dossier qu'il doit vous envoyer, qu'il vous envoie en retard. C'est le papier qu'il doit compléter, qui n'est pas fait en temps et en heure. C'est une rumeur qu'il envoie sur la qualité de votre travail. C'est plein de choses comme ça qui vont s'accumuler. En réunion, il va vous poser une question assassine sur votre travail, alors que vous avez déjà réglé le problème, mais il revient dessus. C'est des petites choses subtiles, parce que notre saboteur, c'est quelqu'un d'intelligent. Ne l'oublions pas. OK. Est-ce qu'on peut dire que des comportements comme ça, de la part d'un saboteur au saboteur, peuvent amener éventuellement le saboteur à tomber en épuisement professionnel? Il y a une corrélation entre les deux, j'imagine. Oui, vraiment. Les personnes que j'ai vues en thérapie étaient vraiment dans ce schéma-là. Ben, en haut, dépression, manque d'estimité, elles avaient vraiment perdu toute leur force. C'est comme si l'énergie avait été absorbée et vraiment vidée, vidée, parce que quand on a ça à longueur de journée, et puis ça s'étale sur des semaines, voire des mois, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas ponctuellement dans le temps, c'est vraiment étalé dans le temps, ça gruge, ça gruge vraiment. Ça gruge. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent, « Ah! Je réalise que je suis victime d'un saboteur, que ce soit un patron, mais ce que je comprends, ça peut être aussi un collègue, donc dans le milieu de travail, et que la personne dit, « Je n'ai pas nécessairement envie de quitter mon emploi, parce que le prix à payer, ça doit être très fâchant de dire, je vais quitter à cause de cette personne-là, et puis en même temps, on a des obligations. » Qu'est-ce que tu proposes, Jacqueline, concrètement à cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit dénoncer? En fait, tout dépend, j'allais dire, du contexte et de sa situation. Parce que si c'est une grande entreprise où il y a un service des ressources humaines, où il y a un ombusman, où il y a des services d'aide aux employés, utilisez-les, surtout, ne vous privez pas, vous avez là des ressources, allez en parler. Mais, attention, allez en parler avec des preuves, parce que vous ne pouvez pas juste parler d'intuition, vous ne pouvez pas juste porter des jugements sur quelqu'un, c'est impossible. Donc, pour ça, accumulez des preuves, enregistrez vos communications, prenez toujours des gens avec vous dans les conversations, les réunions, envoyez des courriels en CC pour toujours vous protéger. Ça, c'est important. Maintenant, si c'est votre patron, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors là, c'est voir, est-ce que dans des collègues, il y en aurait qui pourraient vous soutenir? Est-ce que vous pourriez dénoncer à travers de faits précis? Est-ce que vous pourriez aller chercher de l'aide à l'extérieur? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une personnalité des sabotés. Le saboteur ne choisit pas sa victime au hasard. Ah non? Et ça, c'est important de le savoir. Il choisit une personne qui n'a pas cet état d'esprit, vous savez, de se défendre, de mettre les limites, voire de dénoncer. Parce que ça n'est pas dans l'esprit de la personne choisie. Alors, le saboteur ne dira jamais « là, ça va faire ». Voilà. Il ne dira jamais ça, donc évidemment, il n'est encore plus victime. Exact. OK. Exact. Alors, évidemment, ce que je comprends, bon, tu nous dis dans le cas d'une grande entreprise, oui, il y a des ressources, mais lorsque c'est une plus petite entreprise, est-ce que ça t'est arrivé dans ta pratique que certaines personnes disent « la seule option qu'il me reste, c'est de quitter ». Est-ce que des fois, c'est quelque chose qu'on doit envisager? Oui. Courage, Fillon, oui. Oui, oui, il y a vraiment eu ce genre de choses. Par contre, il y a des personnes qui sont venues me voir, on a travaillé leur estime d'elle, on a travaillé la manière de mettre des limites, on a travaillé le respect d'elle. OK. Et petit à petit, ils ont réussi à renverser, ou du moins à mettre la distance suffisante pour qu'elle ne soit plus attaquée par le saboteur, qui se rendait compte qu'ils ne pouvaient plus l'atteindre comme avant. Ah, mais c'est intéressant parce que tu as sûrement déjà lu le livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Oui. Et c'est un peu ce que l'auteur dit. Elle dit « il n'y a pas de manipulateur s'il n'y a pas de manipulé ». Le jour où j'arrête d'être manipulé, que je ne me laisse plus. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, ce que tu dis, travaillons notre confiance, notre estime, peut-être aller chercher de l'aide, évidemment, parce que lorsqu'on est dans ce cercle vicieux-là, c'est difficile de s'en sortir seul. Ah oui, il faut prendre du recul. Le poisson, il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Puis, il y a tellement d'influence, d'énergie, de contexte là. Il faut vraiment sortir pour prendre la distance, le recul et aller chercher ses ressources. Et ce n'est pas dans ce milieu-là qu'on va pouvoir les trouver. C'est ça. Donc, il faut prendre. Jacqueline, merci du fond du cœur. J'imagine qu'on peut trouver ton livre en librairie. Donc, les saboteurs sont parmi nous. Alors, les éditeurs réunis, il est dans toutes les librairies. Tu as un site Internet? On peut te consulter? Oui, psychothérapie-montréal.com Alors, Jacqueline, merci du fond du cœur. J'espère que ces conseils sauront vous aider. En attendant, je vous dis que c'est samedi. Relaxez-moi, je m'en vais me changer. Je vous souhaite un bon samedi et on se voit mercredi. À bientôt!